Messieurs, dames, deux minutes d'attention, s'il vous plaît, je voudrais vous parler de Diamantino. C'est un film sur ma vie et plein de gens l'aiment déjà. Il a même remporté un grand prix au Festival de Cannes. C'est bien, non? Diamantino, c'est moi. Pas mal, hein? On m'a appelé le Michel-Ange du terrain. Quand j'ai joué, il se passait des choses assez folles. Mais un jour, j'ai eu cette vision. Qu'est-ce que c'est ça? Ils sont refugiés, je pense. Refugiés? C'est vrai. En dehors du futebol, je ne connais pas grand-chose. Et la rencontre avec ces gens, ça m'a ouvert les yeux. Sur le terrain, j'en ai perdu la magie. La carreira de Diamantino está pratiquement à carreira. Il va dire qu'à cause d'elle, il va m'arriver des choses bizarres. Le Diamantino va être notre ícone et après sera cloné par le Parti. Il y a aussi Rahim, un jeune que je vais aider et qui va changer ma vie. Tu dois faire une cara comme si tu t'avais une cara bonheur, profonde. Tu dois faire une cara d'un pêche. Et à partir de là, j'ai perdu tout contrôle. Pourtant, je n'ai jamais rien fait de mal. Mais j'arrête là. Sinon, vous allez dire que vous avez tout vu dans la bande-annonce. Et puis, les médias en parlent mieux que moi. Regardez. Ok, ça fait trop à lire et on n'a pas le temps de mettre toutes les phrases. Voilà, c'est toute une histoire. Venez plutôt voir le film. Je ne parle pas très bien le français, mais ça va, vous avez compris?